Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes lundi 13 janvier et je démarre aujourd'hui mes premières créations. Je suis prête, je m'installe doucement. Du coup, il est 9h30, j'avais des petits trucs à faire juste avant, donc je commence que maintenant, mais je trouve que 9h30 c'est une bonne heure pour commencer à travailler. Du coup, je me suis attachée les cheveux aujourd'hui, puisque comme je vais rester penchée à découper, je ne veux pas être gênée par mes cheveux. Du coup, les enfants sont partis à l'école. Ce midi, je ne les récupère pas, d'ailleurs il faut que j'appelle la mairie. Je vais peut-être le faire maintenant, ça sera fait, pour voir si je peux les désinscrire de la cantine. Je pense que je peux, techniquement, ils ne peuvent pas m'obliger à aller faire manger à la cantine. Mais bon, il faut quand même que j'appelle pour le faire. Du coup, là, je m'apprêtais à commencer la découpe du tissu pour lancer la création de mes premières lingettes. Donc aujourd'hui, le programme, c'est... Là, je vais faire des lingettes lavables, des barbouillettes pour les enfants, donc des lingettes lavables pour les enfants. Je ne vais pas dire spécial visage, parce qu'on peut aussi les utiliser pour le change. C'est tout à fait faisable. Je vais faire des lingettes démaquillantes et je vais essayer... En fait, je voudrais faire des mouchoirs, mais le souci, c'est que les tissus que j'ai achetés là, je les trouve assez épais. Et moi, j'en ai des mouchoirs dans cette matière-là et j'avoue que ce n'est pas ce que je préfère. Mais ce que j'ai acheté là, ce que j'ai dans mon stock aujourd'hui, je ne le trouve pas très adapté pour faire des mouchoirs. Donc je vais voir. Et du coup, pour l'instant, je voudrais faire des lots de 10 lingettes lavables, 10 lingettes démaquillantes. Et puis, il va falloir que j'aille racheter du fil aussi pour pouvoir coudre les biais sur les gants de toilette. Mais je dois aussi aujourd'hui me mettre un petit peu... Alors si j'ai le temps, si j'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai demain, mais ou ce soir même. Il faut que je me mette aussi sur la création de mon site internet. J'ai commencé un petit peu hier soir sur mon téléphone quand je suis allée me coucher hier soir dans mon lit, en fait. Mais sur le téléphone, ce n'était pas très pratique. Donc il faut que je m'y mette sur l'ordi. Et du coup, quand j'aurais fait ça, j'aurais déjà bien avancé. J'ai créé, en fait, sur mon téléphone, j'ai réussi à créer mon domaine, mon hébergement, en fait. Du coup, j'ai un mail. Enfin, j'ai déjà créé l'adresse mail de la boutique. Mais voilà, il faut que je crée, en fait, le site à proprement parler. J'ai pour l'instant que juste créé mon hébergement. Donc il faut que je fasse ça, que je crée du coup par la suite le compte Instagram. Mais pour tout ça, en fait, il me faut des photos. Là, pour l'instant, j'ai la photo de mon logo. Donc c'est déjà un bon début, j'ai envie de dire. Et puis, pour le reste, on verra. Mais en tout cas, il faut que je m'en occupe parce que c'est un petit peu ça qui va me faire de la pub et engager les ventes. Donc ça va être un peu ma vitrine. Donc il faut que je m'en occupe. Mais dis-donc, tu as des envies de câlins, toi, ce matin ? D'habitude, elle vient jamais me faire des câlins. Et aujourd'hui, comme par hasard, quand je dois travailler, elle vient faire des câlins. Donc il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui. Donc là, tout de suite, je vais appeler la mairie parce que je dois désinscrire les enfants de la cantine. Et puis ensuite, je m'attèle au découpage de mes lingettes. Et puis, après, il n'y aura plus qu'à les coudre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis un peu synchro quand même. Il est midi et j'ai terminé. Donc j'ai fait des lingettes. Alors, c'est bien parce qu'en fait, ces lots-là, je n'ai pas l'intention de les commercialiser. Je vais les prendre en photo pour les présenter. Mais je vais les garder pour moi, en fait. Parce qu'elles ne sont pas parfaites. C'était pour m'entraîner, en fait. Et je ne sais pas si je peux vous montrer le détail. On va essayer de s'installer. Je vais essayer de vous montrer le détail, en fait. Ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je vais vous mettre sur le pied et puis je vais essayer de vous montrer. Alors, en fait, ce n'est pas très compliqué. Les lingettes, c'est un carré d'éponge. Alors, celle-là, c'est les démaquillantes. Donc, si vous regardez, c'est du velours, en fait. Donc, à passer sur la peau, c'est super doux. Mais, voilà. Ça, c'est le côté, du coup, tissu. Et là, c'est le côté velours. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le côté velours. Donc, on m'a dit, mets ta main derrière, ça fait focus. Ça ne focus rien du tout. Bref, c'est peut-être parce que j'ai ma main devant aussi. Mais, ça ne focus rien du tout. Du coup, vous avez la couture. Et, en fait, là, j'ai vu, sur les dernières que j'ai faites, donc, sur celle-ci, j'ai fait deux passages de surjet et sur celle-ci, j'en ai fait qu'un seul. Et, en fait, voilà, esthétiquement parlant, il est clair qu'un seul passage, c'est mieux. Donc, j'ai voulu tester les deux, en fait, parce que, d'un point de vue solidité, deux surjets, c'est quand même mieux qu'un seul. Je dois reconnaître que, avec deux passages de surjet, la lingette, elle est plus... Je ne sais pas comment je pourrais vous dire, mais, déjà, la forme est plus jolie. Elle est plus... Je ne sais pas dire plus... Enfin, si, elle est plus plate, en fait. Elle a vraiment une forme, alors que celle-ci, elle est un petit peu gondolée, elle est un petit peu... Alors que le fait de faire deux surjets, ça fait vraiment des coutures hyper plates, bien... Voilà. Mais, visuellement, c'est vrai que c'est peut-être moins joli, quand même. Dites-moi. Voilà, je vous montre les deux. Dites-moi, esthétiquement, celle que vous préférez. Un surjet ou deux surjets. Ça va m'aider pour la suite. Du coup, j'en ai fait, donc, de ce coloris-là et de ce coloris-là. Donc, ça, c'est les lingettes, les débarbouillettes pour les enfants. Et ça, c'est les... Alors, là, vous ne devez pas voir la différence, en fait. Non, on ne voit pas la différence. Ça, en fait, c'est de la maille bouclette éponge comme les gants de toilette, celle-ci. Et là, c'est du velours de bambou, en fait. Donc, ce n'est pas du tout la même matière. Celle-ci est hyper douce. Donc, voilà. Celle-ci, je vais les garder pour moi. Comme ça, je vais les tester, pour moi et pour les enfants. Et puis, du coup, les prochaines, ce seront celles que je commercialiserai. Du coup, en termes de couture, pour aujourd'hui, j'ai terminé. Le reste, en fait, j'attends une débrison de tissu. Il faut que j'aille racheter des fils. Il faut que j'emprunte la machine de Laura. Donc, pour le reste, ça se fera d'ici la fin de la semaine. Bon. Eh bien, j'ai fini de manger. Il est midi 50. Et donc, c'est parti. Déclaration administrative de l'entreprise. Alors, j'ai une de mes abonnées avec qui j'ai discuté il y a quand même pas mal de temps maintenant. Enfin, plusieurs semaines, je pense. En fait, elle est elle-même auto-entrepreneure. Et donc, elle m'avait conseillé d'aller sur le guichet entreprise pour créer mon entreprise. Donc, c'est parti. Bon. Je vous reprends dans la rue. Il est quasiment 15 heures. Et je vais, en fait, chez Laura parce que je ne comprends pas pourquoi mais je ne parviens pas, en fait, à faire l'enregistrement de mon entreprise sur Internet. Le site est bloqué sur mon ordinateur, en fait. Est-ce que c'est un problème de compatibilité avec Apple ? Je ne sais pas puisque du coup, sur Apple, on n'est pas sur Internet Explorer, etc. On est sur Safari et visiblement, il y a un problème de compatibilité. Donc, je vais essayer sur l'ordinateur de Laura voir si c'est vraiment ça. Mais autrement, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part et je suis désolée. Vous ne devez rien entendre avec le vent. Et donc, il faut que je le résolve. Donc, là, j'y vais. Bon, on est tout rouge. Il est 17 heures et on vient de rentrer. Je lui colle. Du coup, j'ai pu utiliser l'ordinateur de Laura et je confirme donc que c'est bien un problème de compatibilité avec Apple, Safari, enfin, tout ça, tout ça. Donc, c'est bon. J'ai fait la déclaration. Maintenant, je dois fournir plein de documents. Donc, là, on s'apprête à prendre le goûter et puis après, ça va être les leçons et puis la gestion de la soirée. Bon, il est 18 heures 10 et du coup, je suis en train de faire à manger. J'ai des lasagnes ce soir. On est faite maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des lasagnes moi-même. et j'avais en fait de la pâte, des pâtes à lasagnes, en fait, j'en avais dans mon meuble, enfin, dans mes réserves, depuis quelques temps et du coup, je me suis dit que j'allais en faire. J'aime bien utiliser des mouchoirs lavables et les retrouver dans la poubelle parce que Marceau jette systématiquement ces mouchoirs. Donc, demain matin, ça va être construction du site. Du coup, puisque j'ai perdu tellement de temps avec ça aujourd'hui que je n'ai pas eu le temps de me mettre sur le site. Donc là, l'inscription, elle est faite mais elle ne sera validée que quand j'aurai fourni les justificatifs et en l'occurrence, il y en a beaucoup. Donc, ça va être encore une sacrée démarche. Donc, il faut que je regarde ça de plus près et puis je vais m'en occuper demain aussi de préparer tous les documents, etc. Il faut que je regarde du coup si je peux le faire de mon ordinateur ou si il faut que je retourne chez Laura parce que clairement, ça va me saouler. Bon, après, je m'en fous, je les mets dans mon cloud et je me connais sur eCloud sur l'ordinateur de Laura et je récupère tous mes documents dedans mais ce n'est pas compliqué mais quand même, c'est chiant. Ça me saoule d'être obligée d'emprunter l'ordinateur de quelqu'un. Enfin, je ne comprends pas trop le principe. Je suis un peu saoulée, j'alloue. Donc, heureusement que mon site internet, je peux le gérer avec mon Mac parce que sinon, ça me répétue les goûts. Et puis, et puis, ben voilà, en ce moment, niveau collaboration, il n'y a pas grand-chose et en même temps, là, avec la création d'entreprise, j'avoue, je n'aurais pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc, en fait, les collaborations ne fonctionnent que si j'ai 1000 vues par vidéo et en ce moment, je ne fais plus 1000 vues par vidéo. Donc, du coup, ça a ralenti un petit peu mais le nombre d'abonnés continue à augmenter. Donc, je pense que le nombre de vues devrait augmenter aussi. c'est plutôt pas mal. Là, on est à 1493 donc bientôt 1500. C'est chouette. Quand je serai à 2000, ce sera le top. Mais encore 500 abonnés, il faut les faire. Il sera dans six mois, peut-être. On verra. Mais en attendant, je vais bosser sur ma couture. J'ai montré ce que j'ai fait à une abonnée avec qui je parle très souvent. Et visiblement, elle trouve ça à 100 goûts. je me dis que c'est que ce n'est pas trop mal fait. Alors après, il faut voir au niveau des finitions. Moi, je ne suis pas très contente des finitions. Mais bon, comme je disais, ça fait un an que je n'ai pas touché à ma machine à coudre. Donc, c'est vrai que je ne me mets pas trop la pression non plus. Je me donne le temps en tout cas de reprendre tranquillement. Donc là, c'est que les lingettes d'entraînement. maintenant, je vais essayer d'en faire quelques-unes en essayant de m'appliquer un peu plus. En fait, ce qui m'a posé problème aujourd'hui, c'est que j'ai été obligée de découper à l'arrache. Alors, quand je dis à l'arrache, c'est parce que quand j'ai voulu me mettre ce matin à tracer dans le tissu, je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais donné ma craie, mon stylo craie, en fait, je l'ai donné avec mon matériel. Du coup, demain, il faut que j'aille me racheter un stylo craie en même temps que je vais aller acheter les fils et puis, parce que du coup, je vais en avoir demain ou mercredi. Mais mercredi, j'avoue que j'ai des rendez-vous sur Chemillet, donc je ne pense pas prendre le temps d'aller à Cholet. Donc, est-ce que je dirais que jeudi matin peut-être, je vais voir. Bon, je vous reprends, il est 21h05, j'ai deux pansements. La fille qui est trop douée. En fait, Anaïs, elle a eu dans son colis de Noël à son boulot un gros jambon de baïonne en morceaux en fait et on l'avait laissé sécher un petit peu et je l'ai coupé tout à l'heure et en fait, le couteau, il a chassé et ça m'a un petit peu scalpé de doigts. Donc, j'ai mis des pansements. Ce n'est pas hyper entaillé non plus, donc ça va. Mais bon, j'ai mis des pansements parce que le temps que je le coupe, je ne voulais pas que mon sang se dépose partout. C'est un peu dégoûtant. Donc, j'ai un petit peu l'air de rien là du coup. Ce n'est pas grave. On vient d'avoir une frayeur. Les enfants me disent en fait, avant le déjeuner, Père Mel a demandé pour aller dehors. C'est vrai que quand elle demande à sortir, on lui ouvre et puis elle revient. En général, elle n'a jamais plus de 10 minutes. Mais là, j'avoue que dans l'activité du moment parce que voilà, on faisait à manger et tout ça, je n'ai pas du tout pensé au chat en fait. Et là, les enfants me disent mais maman, elle est où Père Mel ? Et je me dis ben oui, elle avait demandé pour sortir tout à l'heure. Puis là, tout le monde me dit mais non, elle est rentrée tout à l'heure, c'est moi, je vais faire rentrer. Bon, on fait le tour de la maison, pas de chat. J'ai dit bon, je te dis à mon avis, personne ne m'a fait rentrer. Et je vais dehors, j'appelle Père Mel, Père Mel, elle ne revient pas. Donc au final, Elsa me dit alors elle est rentrée ? Je lui dis ben non, elle n'est pas rentrée. Donc elle rouvre la porte, elle la rappelle, Père Mel, Père Mel. Je lui dis ben après, hier en fait, elle miaulait derrière la porte d'entrée. Donc je me dis peut-être que si je l'appelle devant, elle viendra. Donc je vais à la porte d'entrée, j'ai juste ouvert la porte, mais elle m'a foutu la trouille. Elle m'a bondie sur les pieds. En fait, quand j'ouvre ma porte, il fait noir dehors. La lumière en fait, c'est un capteur et donc il faut avancer dans l'allée avant que le capteur s'allume. Et là du coup, j'ai allumé la lumière dans l'entrée de la maison et j'ai ouvert la porte et elle m'a sauté sur les pieds. J'ai eu trop peur. Bref, elle est rentrée, c'est le principal. Donc là, tout le monde est parti au lit puisqu'il est 21h05. Et du coup, j'en profite pour clôturer ce vlog. Et puis du coup, le programme de la journée de demain, c'est demain matin, mise en ligne du vlog. Ensuite, je vais travailler sur mon site internet, sur la composition de mon dossier d'inscription, enfin d'enregistrement d'entreprise. Pardon. Et puis, je suis attendue pour midi pour déjeuner chez ma copine Emeline avec qui je vais passer l'après-midi. Donc demain après-midi, je ne serai pas là. Je vais du coup voir Emeline. Ensuite, à 4h30, je récupère les enfants. Enfin, à 4h30, je récupère Com et Marceau puisque en fait, la maîtresse a proposé des APC pour Adam. Donc ça commence demain. Ça sera tous les mardis. Jusqu'à mi-février, je crois. Donc jusqu'au 11, il me semble. Et du coup, ça commence demain. Donc il faudra que je retourne le chercher à 5h30. Et ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine que j'ai vu ça, qu'en fait, Elsa a rendez-vous chez l'orthodontiste en fait à 16h, alors que... À moins que ce soit cette semaine. Non, non, demain, il n'y a que les APCM. Donc j'ai regardé l'agenda. Je l'ai ouvert en fait, je l'ai mis en évidence sur la nouvelle bibliothèque que j'ai mis là sur le côté. Du coup, comme ça, je le vois. Tous les jours, je le vois et... Et comme ça, je ne peux plus rien rater. Du coup, je vais clôturer maintenant puisque là, je suis posée dans mon canapé avec mon amie la bouillotte qui refroidit trop vite. Et je vais remettre la télé. Là, je vais mis pause. Je vais remettre sur play. Je vais regarder ma petite émission. Ensuite, je passerai... Bon, je ne vais peut-être pas abuser, ne serait-ce que pour ma voisine. Je ne vais peut-être pas passer l'aspirateur ce soir, mais je vais passer au moins un coup de balai puis ramasser les deux, trois bricoles qui traînent. Et puis, j'aspirerai vite fait. J'en ai pour deux minutes demain matin les miettes que j'aurais mis de côté. Et puis, comme ça, mon ménage, il sera encore carré demain matin et j'aurai juste à faire mon montage vidéo. Ensuite, la gestion de mon site et puis, en parallèle d'ailleurs, la gestion du site internet et puis ensuite, je pourrai partir tranquillement chez Emeline. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis toujours aussi contente parce que je continue à avoir des commentaires sur la vidéo de mon projet pro. Mais sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain puisque demain, on sera mercredi pour vous, en tout cas. On sera mercredi et donc, vous aurez en ligne le vlog de mardi. Voilà. Gros bisous. Bonne journée. Sous-titrage